Ces derniers jours, nous avons observé une mobilisation importante autour de cet attentat horrible. Vous êtes plusieurs millions à vous être mobilisés pour la bonne cause. Non, nous n'avons pas peur des terroristes et des malades. Mais il était aussi question d'une atteinte à nos libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et de la presse. Mais est-ce réellement le cas ? Et cela va être le sujet de cette courte vidéo. Je vais présenter ici deux arguments alors dans le sens où ces libertés n'ont pas été impactées par ces derniers jours. Puis nous verrons les possibles conséquences de ces événements. Nous on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé moi, shérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et vous comptez tuer encore au nom d'Allah ou pas ? Tuer qui ? Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on a tué des civils pendant les deux jours que vous nous cherchez ? Vous avez tué des journalistes. Non mais est-ce qu'on a tué des civils, des civils ou des gens ? Est-ce qu'on était à soif et de sang pendant les deux jours que vous nous cherchez ? Allez ! Attends, attends, attends. C'est bon, ça y est, je le dis, d'accord ? Attends, shérif, shérif, est-ce que vous avez tué ce matin ? Mais on n'est pas des tueurs, nous. Nous on est des défenseurs du prophète, on ne tue pas les femmes, on ne tue personne. Nous on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'offensent, là il n'y a pas de problème, on peut le tuer. Mais nous on ne tue pas de femmes, on n'est pas comme vous, on n'est pas comme vous, nous. C'est vous qui tuez les enfants des musulmans en Irak, en Syrie, en Afghanistan, c'est vous, ça c'est pas nous ça. Nous on a des codes d'honneur nous, dans l'islam. Oui mais là vous vous êtes vengé quand même, vous avez tué douze personnes. Parce qu'on a vengé, t'as bien dit, parce qu'on a vengé, exactement. Voilà, tu l'as dit tout seul, parce qu'on a vengé. Dans cette discussion, nous pouvons retenir diverses choses. Ils ne se sentent pas comme étant des meurtriers, ils avaient le souhait de venger les blasphèmes de Charlie Hebdo, ils vengent les musulmans tués dans des conflits en dehors de la France. Ils font notamment référence à Al-Qaïda. Ces derniers ayant une liste des personnalités à faire taire. Dans cette liste, il est intéressant de voir les différences entre chaque personnalité. Terry Jones, réalisateur, acteur, scénariste et écrivain. Son livre, Ma guerre contre la guerre au terrorisme, dans les éditions de Flammarion en 2006. Molly Norris, une cartoniste créatrice de l'oeuvre Everybody Draw Mahomet Day. Propos de c'est face aux menaces de mort que les créateurs de South Park ont reçues après l'épisode 201 où Mahomet est censé faire une apparition mais qui a été finalement complètement recouvert d'une bande noire. Ayaan Hirsi Ali, une politicienne, militante contre l'excision et ses prises de position contre la religion musulmane. Grâce à ces exemples, nous pouvons voir que ce n'est pas la presse qui est spécialement visée, bien qu'il soit tout à fait logique d'y retrouver des journalistes. Ils répandent les informations, certains journaux ayant même une ligne éditoriale très engagée. Cependant, peut-on en conclure que cette attaque terroriste avait pour but de s'attaquer à ses libertés ? Visiblement, on pourrait dire que non. Dans leur logique, il n'est question que de vengeance, occultant même la notion de meurtre. La liste d'Alperida montre en elle aussi que les journalistes ne sont pas les premiers intéressés. C'est l'auditoire et la force d'engagement de ces cibles qui sont les paramètres déterminants. Le second argument se base sur la définition même des libertés. La liberté de la presse et la liberté d'expression sont des libertés fondamentales. Ceci implique qu'elles sont définies par le système et que soient définis les droits de chacun. Dans nos démocraties, la liberté d'expression contenant donc la liberté de la presse a été définie dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cela veut dire que les théoristes des hommes déséquilibrés n'ont aucune incidence directe sur nos libertés. L'unique arme de ces hommes est la peur. Ceci m'amène à la conclusion. Quel est donc finalement l'impact sur nos libertés ? Pour l'instant, aucune. Cet attentat n'a généré que des émotions extrêmes allant de la haine à la peur et à l'espoir. Quelles sont ce qu'on a les retombées potentielles de ces derniers jours ? Il est tout à fait possible que cet attentat soit un élément déclencheur d'un éveil collectif sur nos conditions et des batailles trop longtemps oubliées. L'importance de ce système libre et juste. Mais aussi une instrumentalisation de ces derniers actes pour donner la justification à nos dirigeants de voter les lois liberticides ou à la surveillance abusive. C'est donc un moment clé où nous devons être très vigilants. Hé, j'en ai une bonne. C'est les koachis et les balais qui se retrouvent dans un bordel russe. Là, il y a du dos qui se pointe et il a... ... ... ... ... ...